Tu regardes la caméra, toi ? Non, je te regarde et toi. Je n'ai pas dit que c'est pour toi, Mickaël. Ce que raconte la pièce, c'est un petit peu qu'est-ce qu'il reste quand tout a pratiquement disparu. Comment on s'accroche à la vie ? Parce que Beckett, il peut apparaître comme un auteur un peu pessimiste, mais ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il s'intéresse aux vivants. Quand tout s'écroule, il y a toujours une pulsion de vie, quelque chose qui s'accroche aux vivants. Ici, il y a quand même cette femme qui est enterrée jusqu'à la taille et puis enterrée jusqu'au cou, même quand elle est enterrée jusqu'au cou, elle essaie encore de s'émerveiller des choses, de voir ce qui peut être encore positif. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui tourne autour de la question de la vie. C'est aussi une histoire de couple, parce qu'on a tendance toujours à voir le personnage de Winnie, parce qu'elle est écrasante en termes de texte et de présence. Mais il y a son mari ou son compagnon, Willy, qui apparaît ponctuellement et beaucoup de choses dans la pièce tournent autour de leur relation, de la possibilité d'encore aller à la rencontre de l'autre. Il écrit à la fois ce qui se dit et puis il écrit aussi toutes les actions. Ça peut paraître très contraignant comme ça, mais ça apparaît un peu comme un équivalent pour ceux qui connaissent du nom, enfin d'une tradition beaucoup plus asiatique du théâtre qui est très codée comme ça et où on va trouver une liberté à l'intérieur de cette contrainte. Et j'avais envie de toucher à cette chose-là. Tout ce qui est écrit, on doit le faire. Et donc moi, pour l'instant, essentiellement, je suis le texte et les didascalies qui précisent les actions qui sont faites. Et c'est très très précis. C'est une phrase, une action. Elle regarde, elle cherche, elle ramasse, elle brosse, elle range, etc. Il arrive que tout est fini pour la journée, tout fait, tout dit, tout prêt pour la nuit, et la nuit pas finie, loin d'être finie. Il arrive que tout est fini pour la journée, tout fait, tout dit, tout prêt pour la nuit, et la journée pas finie, loin d'être finie. Non, il n'y a pas de « et ». Mais c'est vrai qu'il y a énormément de contraintes. Moi, c'est un texte que j'ai commencé à apprendre en avril l'année passée, parce que je me rendais bien compte que la partition était tellement précise que justement, trouver une liberté dans la contrainte, il faut avoir dépassé la contrainte de la mémoire. parce que c'est étrange, je le prends, si ce n'était, si ce n'était, je le pose. Oui, et tu l'aimes la tête. Que tout semble étrange, c'est ça. C'est le rythme d'une vie, quelque part. C'est comme si on reproduisait, c'est comme s'il y avait un peu de mise en abîme aussi. Nous sommes, nous aussi, dans nos petits remplissages ici, et dans le « attention, ça c'est fait, ah, je peux passer à ça, ah, je passe de ça à ça ». Donc pour l'instant, moi, je triche un peu, je me suis fait des petits copions, comme à l'école, parfois. Je ne sais pas si ça existe encore, des copions. Oui, à mon avis. C'est une pièce qui a été écrite au début des années 60, dans un contexte un peu particulier. D'abord, tout le théâtre de Beckett est écrit après la deuxième guerre mondiale. Il porte la trace, évidemment, de la catastrophe. Par exemple, dans « Les Beaux Jours », on est dans un monde où on a l'impression que tout a disparu, qu'il n'y a pratiquement plus d'êtres vivants. À un moment donné, quand Winnie découvre une fourmi, elle s'écrit « une fourmi, une fourmi vivante ». Comme s'il n'y avait plus d'êtres vivants. Le début des années 60, c'est aussi la période de la guerre froide. Donc c'est le moment où tout à coup, on se rend compte que si un conflit éclate entre les États-Unis et l'URSS, le monde pourrait disparaître. Oh, le beau jour encore que ça aura été, encore un, malgré tout. Jusqu'ici.